Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez très bien, c'est GX, aujourd'hui une vidéo qui va plaire à beaucoup d'entre vous, surtout si vous m'avez connu grâce à des vidéos de claviers. Et oui, j'ai fait beaucoup de vidéos de claviers, même si je me dirige de plus en plus vers des unboxings tech en général. Aujourd'hui, je vais vous faire plaisir avec la review d'un clavier d'une marque que vous connaissez sans doute grâce à moi, la marque The Gelap. Aujourd'hui, on va tester leur clavier, le Case Platinum, qui nous réserve un joli bruit, tout en alliant la discrétion des switches rouges, ainsi que leur taille low profile, ce qui va donc nous réduire la distance de frappe, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus réactif. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous m'avez connu grâce à des vidéos de claviers ou non, et nous on est parti pour l'unboxing de ce clavier. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on est parti directement pour ouvrir le colis, et comme à chaque fois les packaging de chez The Gelap, on les connaît bien avec les couleurs bien spécifiques. Et si jamais le clavier vous intéresse, n'oubliez pas que vous avez le code Platinum20 pour bénéficier de 20% de réduction, ce qui fait beaucoup, alors restez bien attentif pour vous faire un avis concret sur ce clavier. Dans le colis, on a reçu un petit outil pour enlever les switches ou bien les touches, une notice, et également évidemment le clavier, ni plus ni moins. Je pense que vous aurez vu durant l'unboxing, les touches de ce clavier ne sont pas réellement très hautes, et vous allez voir pourquoi on est parti pour analyser ça. Et voici donc le Case Platinum, ce clavier avec des switches low profile. Alors low profile, ça signifie tout simplement que vous allez le voir, les switches, et bah ils sont très petits. Ce clavier comporte le pavé numérique, et ça j'y fais vraiment attention, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Il pèse 845 grammes, et il y a une plaque en alliage d'aluminium, et ça fait toute la résistance du clavier, et son beau design. Une longueur de 44 cm, mais surtout, ce qui m'interpelle évidemment, c'est la largeur. Vous voyez qu'on est sur du 2 ou 3 cm de largeur, c'est vraiment rien du tout. Et regardez les switches comment ils sont, comme je vous ai dit, ce sont des low profile. Ils sont 40% plus petits que les switches normaux, ce qui signifie une distance plus courte pour l'activation des touches. Et on est sur quelque chose d'assez silencieux, vous l'entendrez après, mais pas pour autant complètement sourd. Il y a un joli bruit, vous allez le voir, et en tout cas, j'ai très hâte de tester tout ça. Ce clavier est également RGB, et compatible PC, PS4, PS5, Xbox Series X, S et Xbox One. Alors, autant vous dire qu'on a le choix. Alors à chaque fois, je suis conquis chez EGLab pour la police d'écriture utilisée sur les claviers. On discerne bien les touches, vous voyez que ce clavier a zerti, il y a des grosses touches. On reconnaît directement, et on ne se prend pas la tête avec une police d'écriture un peu bizarre. Et j'ai donc enlevé quelques lumières pour pouvoir bien voir le RGB de ce clavier. Parce qu'on aura plus de 16 millions de couleurs, et l'intégralité des lumières seront personnalisables grâce au logiciel. Mais même pas besoin de logiciel véritablement pour changer les modes de couleurs. On a juste à faire par exemple Fn et cette touche là, pour pouvoir changer les couleurs et les modes, effectivement. Et on pourra aussi gérer la vitesse ici, et la luminosité, on pourra l'abester ou l'augmenter avec des petits raccourcis assez familiers. Pour moi, parce que ce sont des raccourcis qu'on trouve sur beaucoup de claviers. Fn plus quelques touches qui sont signifiées. Alors, les matériaux utilisés sur ce clavier ne sont pas anodins, parce qu'on a un reflet qui se fait. Vous n'avez qu'à regarder en dessous le clavier, on peut voir qu'il s'en dégage des choses. Le rose, le rouge et le vert vont tout simplement être présents en dessous les touches et refléter grâce à la matière en aluminium qu'on a sur le clavier. Et c'est tout simplement joli. Moi, je trouve ça très joli et bien harmonieux. Les lettres étant translucides, laisseront passer les couleurs à la perfection. Et le tout petit écart entre les lettres feront qu'on verra bien le RGB. Voici comment sont disposés les LED. Alors, ils sont en haut généralement pour avoir un meilleur effet. Les marques de clavier le mettent en bas. Mais là, je trouve que l'effet est quand même très bien réussi. Les touches auront une résistance de 50 millions de frappes par touche. Ce qui veut tout simplement dire que la durée de vie de ce clavier est énorme. Reste à voir la peinture dans le temps, si elle tient bien ou non. Alors, ce que j'aime énormément sur ce clavier, c'est le rétro-éclairage qui sera 100% personnalisable grâce au logiciel de chez The Gelab. On va pouvoir changer les modes avec plus de 20 modes. Choisir des couleurs parmi plus de 16 millions de couleurs. Alors, autant vous dire qu'on a un grand choix de personnalisation. Et vous me connaissez, je pense. J'adore le RGB des claviers. Et celui-ci, je le trouve très bien réussi grâce à la transparence des touches laissées par les lettres. Ainsi que l'espace entre toutes les touches qui vont faire en sorte qu'on aura une lumière qui se dégage. Et encore plus avec la petite plaque en alliage d'aluminium sur le dessus du clavier. Ça va faire un petit reflet et c'est très joli. Et hormis l'avantage indéniable des switches low profile, donc à savoir une réduction du temps d'activation au vu des switches plus courts. Personnellement, dans mon cas, j'utilise en permanence un clavier avec des switches low profile. Ce qui va nous permettre d'avoir un clavier qui va être plus propice à de l'écriture par exemple. Mais qui va aussi bien s'adapter pour du gaming. C'est donc un clavier relativement slim. Qui pèse, comme je vous ai dit, 845 grammes. Et avec une grande compatibilité. Et nous voilà maintenant arrivé sur le logiciel qu'il y a à disposition pour le clavier. Le logiciel de chez The Gelab. Dans lequel on pourra contrôler l'intégralité des touches. Et également mettre des choses comme par exemple des profils. Là on a le profil 1. Les paramètres des lumières. Et vous pouvez voir qu'on a beaucoup beaucoup de modes. Et on va en regarder quelques-uns. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas remis beaucoup de spots lumineux sur le clavier. Pour que vous puissiez bien voir les modes comment ça se passe. Qu'est-ce qui se passe quand... Regardez par exemple je mets un mode comme ça. Et on peut voir qu'il y a de belles couleurs qui s'en dégagent. Alors là je pense que c'est l'un de mes modes préférés. Avec des waves, des vagues, des ondulations. C'est joli. A chaque touche qu'on fait. Pareil sur les lignes. Et là par exemple le mode star qui va nous faire afficher plein de touches aléatoirement. Et les couleurs sont très belles également. Là c'est très classique. On a du RGB qu'on a l'habitude de voir partout sur les claviers. Et là si je mets la vitesse à fond on peut voir que ça passe beaucoup plus vite. Et on peut faire aussi dans l'autre sens. Écoutez on a une personnalisation qui est énorme. Avec les couleurs sur la droite je peux choisir ce que je veux. Si je veux par exemple quelque chose de jaune je peux me mettre dessus. Et gérer si je veux plus ou moins de couleurs. Et si je veux quelque chose de rose par exemple je peux également. Une catégorie bouton setting. Où est-ce que par exemple on peut voir que est surligné le FN. La touche qui nous permet de changer tout seul les couleurs. Et on pourra attribuer des fonctions différentes. Une catégorie macro. Où est-ce qu'on pourra prédéfinir une action. Enfin une suite d'actions. Et d'autres settings comme par exemple lock la touche Windows. En l'occurrence je viens de la lock. Je ne peux plus activer ce foutu truc qui peut nous faire perdre des games. Nous allons donc maintenant passer un test d'écriture. Comme je fais à chaque fois pour entendre bien le son des switches. Alors il n'est pas complètement silencieux. Si vous voulez quelque chose de très silencieux. Et bien ce n'est pas ce clavier qui sera le plus silencieux. En l'occurrence si vous recherchez un clavier qui est assez discret. Tout en ayant un bruit mécanique derrière. Bah c'est parfait. Allez on est parti pour tester le clavier sur Fortnite. Mais juste avant j'ai oublié de vous dire que le clavier a des rehausseurs juste derrière. Et c'est un point sur lequel je m'attarde souvent sur les claviers. Avoir quelque chose qui permet de rehausser le clavier. C'est Royal. Alors là on pourra seulement à un étage. Des fois il y en a deux. Là en l'occurrence c'est un étage. Bon allez je me stuff un petit peu. Et puis je vous mets en situation réelle. Bon déjà vous pouvez entendre que c'est un petit peu mécanique quand même. Comme je vous ai dit juste avant c'est assez mécanique. Et on va voir ça en fightant. Ok. Bon bah écoutez j'arrive pas mal à me débrouiller. Ok bon bah écoutez. Bon bah écoutez c'est un carnage. Voilà. Merci. Allez. Allez mort. Non mais c'est un carnage. C'est n'importe quoi les gars. Bon vous avez vu ce que j'ai fait en jeu. Alors autant vous dire que c'est pas souvent qu'il m'arrive ça. D'ailleurs je reprends Fortnite tout doucement. Pour m'amuser voilà de temps en temps. Vous l'avez vu j'ai eu aucune difficulté à prendre en main le clavier pour jouer à Fortnite. Bon coup de coeur bah ça reste quand même son bruit. On a des switches rouges. Donc par définition les switches rouges sont beaucoup plus discrets que des switches par exemple bleu ou vert. Mais en l'occurrence tout en gardant une certaine description on obtient un bruit assez mécanique qui est très joli à entendre. Et si vous aimez les claviers comme moi vous savez à quel point le bruit des touches c'est important. Tout se trouve en description. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Je prends en compte tous les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à la prochaine pour un nouveau test. C'était GX.